Bonjour et bienvenue, je m'appelle Florivine, artiste pluriel et slow, et on se retrouve aujourd'hui pour cette petite vidéo de peinture en accéléré du soleil. C'est pour la collection Orbit, qui est une collection d'aquarelles originales et il y aura aussi de la papeterie créative autour des planètes, des lunes, de l'espace, de ce genre de choses. Et j'ai décidé de peindre en fait le soleil et les planètes du système solaire, déjà pour avoir les originaux mais aussi pour avoir des affiches pour cette fameuse collection. Donc j'ai commencé à peindre tout ça cet été et j'ai commencé par le soleil, qui est ce que vous regardez en ce moment. Et pendant que vous profitez de cette peinture en accéléré, je vous propose d'avoir une courte discussion au sujet d'avoir le courage de savoir ce que l'on veut dans notre vie, quel que soit le domaine finalement. Parce qu'en fait, en tant qu'être humain, nous avons été socialisés à répondre aux attentes des autres. En tant qu'enfant, on comprend instinctivement que si on veut survivre, si on veut rester dans la famille, si on veut que nos parents nous élèvent et qu'on veut rester en vie, c'est vraiment instinctif, on veut s'intégrer dans le groupe, rester dans la tribu quelque part, être accepté, être reconnu. Et c'est de là que vient ce fameux besoin de reconnaissance, c'est-à-dire le besoin de répondre aux attentes des autres personnes. On répond aux attentes des autres dans l'espoir d'être intégré, d'être reconnu et du coup de rester dans le groupe et de pas mourir tout seul dans la jungle parce qu'on a été jeté en dehors de la grotte, pour simplifier les choses. Et le résultat de ce besoin-là, qui est tout à fait naturel quand on est enfant, c'est que même une fois adulte, on a tendance à vivre la vie d'autres personnes, à vivre la vie pour d'autres personnes. Parce qu'on veut répondre aux attentes, parce qu'on veut être reconnu. Donc on va avoir tendance à plutôt aller faire un métier qui est reconnu socialement ou qui a été reconnu par notre famille, par exemple. On va avoir envie peut-être d'avoir un certain type de logement, de maison. Peut-être qu'on va vouloir faire des enfants sans se demander si on veut vraiment des enfants, mais parce que c'est ce qui se fait. Et en fait, on finit sur des rails où au fil des années, on n'a jamais vraiment pris le temps de se demander ce que nous on veut. On a fini par faire en fait tout ce que veulent les autres, tout ce que veut la société, que ce soit d'un point de vue personnel, professionnel, familial, sans vraiment avoir le courage de se demander « Mais moi, de quoi ai-je vraiment envie ? » « Qu'est-ce que je veux vraiment ? » Et qu'est-ce que je veux vraiment ? Ça n'a pas besoin d'être une réponse qui change complètement votre vie. Ça peut tout simplement vouloir, ça peut tout simplement être « Écoutez, moi ce matin, ce que je veux vraiment, c'est sortir au café du coin, aller boire un café toute seule et lire mon bouquin pendant une heure ou deux plutôt que d'être tout le temps au service de ma famille toute la matinée pendant que tout le monde profite de son week-end et pas moi. » Vous voyez, ça peut être des choses très simples. Mais ça nécessite du courage en fait, d'aller au-delà des attentes des autres, de risquer finalement, de déplaire aux autres pour oser faire au moins une fois ce que l'on veut vraiment. Et vous, que voulez-vous vraiment aujourd'hui ? Belle journée, belle soirée et à bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501